On voit des écrans avec des fréquences de plus en plus hautes arrivées, alors certes la question entre 30 et 60 FPS ne se pose pas sur les jeux maintenant, et cela se voit très nettement et cette valeur est comprise par une grande majorité de nos jours, mais est-ce qu'aller au dessus est vraiment intéressant ? Et surtout, est-ce que cela peut nous rendre meilleurs aux jeux vidéo ? Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui en partenariat avec MSI, on va parler de taux de rafraîchissement d'écran, mais surtout tester tout ça avec les écrans derrière, car c'est vrai qu'on peut légitimement se poser la question, dans un monde où maintenant 95% des écrans sont en 60 images par seconde, et où ce dernier a totalement monopolisé la fréquence maximum entre gros guillemets dans la tête des gens, quand on parle jeux vidéo, dans le grand public, on parlera souvent de 60, tout simplement car c'est le taux de rafraîchissement maximal des écrans sur lesquels la plupart des gens jouent, que ce soit d'ailleurs d'ordinateur ou de télévision. Pourtant on voit de plus en plus émerger des fréquences plus élevées, et ça pas que dans le monde du gaming, par exemple, sur la plupart des téléphones récents, il n'est pas rare d'avoir des téléphones avec des taux à 90, voire même 120Hz, ou encore même dans celui des télévisions où certains écrans OLED atteignent aussi ce fameux 120Hz. Mais tout ça sont des valeurs bien faibles par rapport à ce qu'on peut voir dans le monde de l'écran gaming aujourd'hui, parce qu'on peut avoir des choses bien plus diversifiées, on peut voir du 75, du 100, du 144, du 240, voire même du 300, mais est-ce que tout ça a un réel intérêt ? Qu'est-ce que ça change ? Est-ce qu'il s'agit uniquement de fluidité ? Eh bien on va voir tout ça avec des tests en conditions réelles. Pour ça, on a plusieurs écrans sous la main, tout d'abord un 21 neuvième de 34 pouces, le Optix MAG341CQ qui peut monter à 100Hz, et un 16 neuvième de 24,5 pouces, le Optix MAG251RX qui lui atteint carrément les 240Hz. Mais d'ailleurs, pourquoi je jongle entre les termes images par seconde et Hertz ? Ça veut dire quoi justement Hertz ? Eh bien le Hertz, c'est une unité utilisée pour parler de période pour quelque chose de cyclique. Et dans notre cas, les écrans, quand on dit qu'il tourne à 60Hz, ce que l'on veut finalement dire, eh bien c'est qu'il rafraîchit l'image qu'il affiche 60 fois par seconde, d'où le terme aussi taux de rafraîchissement. Et donc forcément, plus la valeur est élevée, moins l'image sera saccadée. Mais aussi, bah forcément, si on va afficher deux fois plus d'images en une seconde, la carte graphique devra aussi travailler deux fois plus. C'est pour cette raison qu'on s'est équipé de deux cartes graphiques ici d'ailleurs pour ces tests. Tout d'abord une MSI RTX 2080 Super et une MSI Radeon RX 5700 XT. Comme ça, que vous soyez vert ou rouge, pas de jaloux. Et d'ailleurs, pour les écrans, pareil, un est G-Sync pour la team verte, l'autre est FreeSync pour la team rouge. Pour tout ça, on va avoir deux angles différents, déjà celui de l'immersion et celui de la compétitivité. Car ok, c'est indéniable qu'on préfère regarder une image fluide qu'un diaporama, ça je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais est-ce qu'on va taper que des top 1 juste parce qu'on verra plus d'images que les autres ? Et surtout, bah où est la limite discernable là-dedans ? On va donc tester tout ça sur 3 jeux, Counter Strike Global Offensive, la copie de Counter Strike Global Offensive et Doom Eternal. Dans un premier temps, on va se concentrer sur la fluidité, en mettant côte à côte la même image à des taux de rafraîchissement différents, et ensuite on essaiera de mettre en évidence les différences sur l'input lag, en utilisant un petit dispositif qu'on a créé juste pour cette vidéo. En gros, c'est un microcontrôleur programmé pour être reconnu comme étant une souris par le PC. Quand on fait se toucher les deux fils, le contrôleur allume une LED et envoie aussitôt au PC un signal de clic. Grâce à ça et à mon super P40 Pro en mode super slow motion à 7680 images par seconde, on va être capable de voir précisément combien de temps se déroule entre le moment où on clique, matérialisé par l'allumage de la LED et l'affichage du tir dans le jeu. Ce qu'on peut déjà voir, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, comme l'écran nous affiche plus d'images par seconde, c'est comme si on avait des images intermédiaires qui y étaient ajoutées avec pour résultat une sensation de fluidité, et finalement un rendu plus proche du naturel car dans la vraie vie, c'est comme si le taux de rafraîchissement était illimité. En slow motion, la différence est aussi frappante entre 30 et 60 qu'entre 140 et 240. Dans les deux cas, on double à peu près, donc on pourrait s'en douter, mais dans la vraie vie, est-ce que c'est aussi flagrant ? Bon alors le problème, c'est que c'est quelque chose qui est assez difficile pour moi de vous montrer, et ça pour plusieurs raisons. Déjà YouTube ne supporte simplement pas les framerates supérieurs à 60 fps, mais même si c'était le cas, si vous n'avez jamais fait l'expérience d'un framerate supérieur à 60, c'est probablement parce que votre écran tourne justement à 60. Donc même si je pouvais vous envoyer une vidéo à 240 fps, ça ne servirait à rien, bref. La solution que j'ai retenue, c'est tout simplement de faire essayer les différentes configurations à plusieurs personnes. Certaines ont pour habitude de jouer avec un framerate élevé, d'autres ne sont même pas des joueurs, le résultat est sans appel entre le 60 et le 100 fps. La différence est tout à fait notable et appréciable, mais au plus on montait dans les fréquences, au moins mes cobayes les moins avertis ont pu relever de manière efficace les différences. Ce que j'ai trouvé amusant, c'est que presque à chaque fois la réaction par exemple quand on passait de 240 fps à 100, était bien plus marquée que quand on passait de 100 à 240. Autrement dit, on prend vite l'habitude de cette fluidité extrême, à tel point qu'on a rapidement du mal à s'en passer. Il est donc clair qu'on a déjà un avantage au niveau de la qualité visuelle, une image plus agréable à regarder, mais aussi une facilité à discerner les choses qui bougent rapidement. Mais qu'en est-il de l'avantage sur des jeux qui nécessitent un temps de réaction très élevé ? Un écran à haut taux de rafraîchissement comme ce Mac 251RX de chez MSI ne va pas vous rendre plus réactif un stimuli visuel, ça c'est dans votre tête que ça se passe, et ça se travaille avec l'entraînement. Par contre, ce qu'il va pouvoir faire, c'est de vous faire parvenir ce stimuli visuel plus tôt. C'est simple à comprendre, si votre écran vous affiche 60 images par seconde, alors ça veut dire que chaque image reste à l'écran 1 soixantième de seconde, soit un peu plus de 16 millisecondes. Autrement dit, juste avant l'affichage d'une nouvelle image, ce qui se trouve à l'écran est donc péribé depuis 16 millisecondes. Donc en augmentant le taux de rafraîchissement de l'écran, même sans augmenter les FPS fournis par la carte graphique, on peut déjà gagner en input lag. Si vous voulez plus de détails, Overclocking.com a sorti un article là-dessus l'année dernière super intéressant. On peut voir ça sur ces images que j'ai fait avec le dispositif dont je vous parlais plus tôt. Le premier cas c'est avec un écran réglé à 60Hz, et le second cas sur un même écran mais réglé au taquet à 240Hz. Le but ici c'est pas d'en sortir des chiffres précis, mais plutôt de bien capter l'idée. Pour être complet sur le sujet, on doit aussi parler d'une autre solution qui elle aussi peut paraître bizarre. Les avantages d'avoir une carte graphique capable de cracher plus d'images que ce que l'écran est capable d'afficher. Oui parce que même avec un écran 60Hz, on peut bénéficier d'une carte qui sort disons 240 images par seconde. Le premier avantage à ça, c'est que les images qui arrivaient à l'écran ont mis moins de temps à être générées, elles sont donc forcément plus récentes. Et il y a aussi une seconde façon de bénéficier de ça. Pour être clair, c'est pas une solution que je conseille vraiment car vous allez voir qu'elle comporte un bon désavantage, mais je voulais quand même vous en parler. En gros, il faut bien se défaire de l'idée que votre écran va afficher une image complète d'un coup et attendre avant de recommencer. L'affichage d'une image se fait en ligne par ligne. Et ce qu'il peut se passer, c'est que l'écran commence à afficher une image mais avant d'être arrivé en bas. Il va donc en recevoir une autre de la carte graphique, il va donc terminer l'affichage en prenant en compte cette nouvelle image. Le résultat, c'est qu'on va se retrouver avec une déchirure dans l'image, à l'intersection entre les deux morceaux. On parle aussi de tearing en anglais. Le gros inconvénient, vous vous en doutez, c'est que c'est pas très beau. Par contre, l'avantage, c'est que vous avez un bout de l'image qui est plus à jour que si votre écran avait continué l'affichage de la première image. Alors ça peut avoir l'impression de servir à rien dit comme ça, mais le tearing à haut niveau de compétition, ça permet d'avoir un bout de la prochaine image plus vite. Et quand les temps de réaction doivent être les plus rapides possible, c'est pas négligeable. Le truc, c'est que sur un écran 60Hz, ça peut vite devenir vraiment moche, alors qu'avec un écran 240Hz par exemple, les images défilent tellement vite que si votre carte graphique sort 500 FPS, vous n'aurez qu'une coupure et elle ne sera probablement même pas visible car il ne sera passé que 2 ms entre les deux frames. L'idéal est donc non seulement d'avoir un écran avec un haut taux de rafraîchissement, mais aussi une carte graphique bien costaud pour que ça suive. Mais bien entendu, tout ça n'est pas gratuit. Pour beaucoup d'entre nous, il faudra donc faire des choix, et des compromis. Pour l'écran, ça sera peut-être d'en prendre un plus petit, ou avec un taux de rafraîchissement plus faible. Pour la carte graphique, ce sera sûrement d'en prendre une moins puissante. Si vous voulez mon avis, beaucoup de personnes négligent l'écran dans leur setup. Si on sort de l'aspect compétitif pour parler plutôt de l'immersion et de la qualité vidéo, je peux vous dire que des technologies comme G-Sync ou FreeSync sont bien plus importantes que d'avoir le dernier reset dans sa bécane par exemple. En soit, un écran est bien moins rapidement obsolète que la plupart des composants dans votre PC. Pour faire simple, ces technologies sont bénéfiques sur les builds où la carte graphique ne suit pas l'écran. Imaginez que vous ayez un écran 120Hz, mais que votre carte graphique ne sorte que 119 images par seconde. Ça veut dire qu'on a forcément soit une image qui sera affichée deux fois à la suite, ce qui se traduira par un petit freeze, soit du tearing. La solution à ça, c'est que l'écran s'adapte à ce que sort la carte graphique, et c'est exactement l'idée derrière ces deux technologies. En gros, le rafraîchissement de l'image se fera au moment où la carte graphique enverra cette image, ce qui résoudra donc les deux problèmes. L'avantage d'avoir l'écran plus performant que la carte graphique et pas l'inverse, c'est que vous aurez le choix, jouer avec des beaux graphismes à un framerate moyen sur des jeux qui ne nécessitent pas un temps de réaction incroyable, ou bien baisser les graphismes pour avoir super framerate de la mort qui tue sur les jeux qui nécessitent un super temps de réaction. Sachez aussi que selon le genre de jeu auquel vous jouez, la forme et la taille de l'écran a un rôle aussi. Dans le milieu compétitif, on utilise en général des écrans relativement petits, avec une résolution moyenne. Le but, c'est de concentrer l'information au centre du champ de vision, pour ne pas avoir à bouger les yeux dans tous les sens pour voir ce qu'il se passe. Pour la résolution, ça rejoint ce dont on parlait tout à l'heure, le but c'est de moins tirer sur la carte graphique pour qu'elle puisse sortir les images plus rapidement. Par contre, si c'est l'immersion qui est plus l'objectif, eh bien un écran qui occupe une plus grande partie du champ visuel peut être intéressant, comme ce MSI Optics Mac 341CQ qui va tout de même à 100Hz, qui est certes moins que les 240 de son petit frère, mais qui a une meilleure résolution et un ratio 21 neuvième, à chaque utilisation de son écran en somme. En conclusion, il est clair qu'augmenter le taux de rafraîchissement au delà du très répandu 60Hz est bénéfique, que ce soit sur le point de la fluidité et donc finalement du confort visuel, ou sur le point de la compétitivité grâce à une arrivée des informations plus rapidement à l'écran. Alors évidemment, c'est surtout les shooters qui profitent de ce dernier point, car la réactivité est de mise. Et c'est vrai que pour jouer à TFT, bah ça sera peut être pas aussi intéressant, mais alors il nous reste une grande question à laquelle on a pas encore répondu. Faut-il aller vraiment vider son portefeuille pour s'acheter le tout dernier écran 1200Hz qui vient de sortir ? Bah calmez-vous quand même ! Car comme on l'a vu, plus on monte, moins c'est discernable et efficace, de manière exponentielle. Et quant au prix, il évolue lui aussi de manière exponentielle, mais plutôt dans l'autre sens. Bon, bien sûr, pour tout ça, il faudrait comparer des écrans avec les mêmes caractéristiques sur tout le reste. Par exemple, dans notre cas, les deux écrans qui se trouvent derrière moi coûtent le même prix, alors que le taux de rafraîchissement n'est pas le même. Mais en même temps, l'un est un 16 neuvième de 24,5 et l'autre est un 21 neuvième de 34 pouces, et donc littéralement, on pourrait mettre deux fois celui-là dans cet écran. Enfin presque en tout cas. Le second point, c'est qu'il faut que votre configuration puisse suivre, car comme on l'a vu, si la carte graphique ne peut pas suivre, ça sera forcément au détriment de la résolution, des détails, tout ce qui aide à l'immersion quoi. Et vous allez me dire, osef de l'immersion, pour le jeu compétitif, car on met tout au minimum de toute façon, mais est-ce que vous pouvez vraiment utiliser ces écrans pour de la compétition ? Eh bien oui, parce que comme on l'a vu, le taux de rafraîchissement élevé peut réellement apporter un avantage en particulier sur le temps de réaction. Mais attention tout de même, l'avantage est là, certes, il est indéniable, mais avant de tout dépenser dans un écran 240, ce serait bien d'apprendre à viser un peu avant. En tout cas, vous avez quoi comme taux de rafraîchissement sur vos écrans à vous de votre côté ? Eh bien, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires juste en dessous, j'aurais bien fait un sondage, mais bon Youtube a décidé que c'était pas très utile, donc ils ont tout supprimé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, vous savez quoi faire, vous pouvez mettre un bon pouce bleu de l'amour juste en dessous de cette vidéo, et bien sûr venir faire un petit tour sur mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, MySpace, vraiment ce que vous voulez ! N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à tous vos amis qui pensent que le taux de rafraîchissement ne sert à rien, parce que de toute façon l'œil humain ne peut pas dépasser les 24 images par seconde ! Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là ! C'était Léo de la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, salut !